Générique Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. De nouveaux développements nuageux sont annoncés temporairement dans le courant des heures prochaines. Cela dit, nous profiterons encore demain d'une journée dans l'ensemble agréable, finalement assez semblable à celle dont nous avons profité aujourd'hui, grâce à une nouvelle crête issue de l'anticyclone, des Açores. C'est l'histoire qui se répète, avec cette influence favorable qui nous concernera demain. Demain seulement, parce que mercredi, nous serons touchés par une nouvelle dégradation. Et cette dégradation, elle est liée au reste de l'ouragan d'Orient, qui va notamment toucher les régions entre l'Islande et la Norvège. Voilà qui nous concernera donc sous un flux un petit peu plus soutenu tout de même. Ce sera pour mercredi. Alors d'ici là, ce mardi à midi, sur les capitales voisines, le mercure affichera entre 16 et 20 degrés. Toujours un petit peu plus de fraîcheur, notamment sur Glasgow, sur le nord de l'Écosse ou encore sur les côtes norvégiennes et sur le centre de l'Irlande. Comptez 19 à 21 degrés sur le sud de la France. Et si l'on veut trouver de la douceur, il faut descendre au sud de la Méditerranée pour retrouver un mercure qui pointera entre 23 et 25 degrés. Retour chez nous, avec des valeurs nettement plus fraîches, en tout cas cette nuit, 4 à 12 degrés côté minima. Alors, certains développements nuageux interviendront. Ils seront plus denses et plus compacts à partir de la frontière avec la France. Un ciel plus dégagé sur les régions du nord notamment, mais du temps globalement sec pour annoncer une journée finalement lumineuse, même si on n'est pas une petite ondée près, avec là aussi de belles apparitions du soleil par intermittence, quelques bourgeonnements nuageux et des températures quasiment stationnaires. Alors, quasiment, pourquoi ? Eh bien parce que 15 à 20 degrés sont annoncés, 19 à 20 degrés sur toute la moitié nord. Et on espère entre 15, 16, 18 degrés même sur les provinces de Luxembourg, Liège et Namur, avec une faible probabilité de précipitation. Elle sera de 10% sur une bonne partie du territoire. Elle va sensiblement grimper jusqu'à 20% dans la région de Modave ou encore 30% sur Vireton ou sur la Goume en général, avec 16 degrés à Thouin, 17 degrés justement pour Modave et 19 degrés à Saint-Gilles ou encore sur le bord de mer. Alors, ce mercredi, elle arrive, cette dégradation pluvieuse. Elle interviendra à partir de l'ouest, à partir du bord de mer, pour ensuite s'enfoncer. À l'avant, encore quelques périodes de répit et notamment sur la province du Luxembourg, avec encore quelques belles éclaircies, tout comme sur le Grand-Duché. Mais cette dégradation va progresser pour ensuite toucher les régions du sud également. Température entre 16 et 20 degrés. Une fois cette perturbation évacuée, nous conserverons un risque d'averse avec 21 degrés et 40% de probabilité de précipitation. Ça, c'est pour jeudi. Vendredi, passage d'une nouvelle zone perturbée qui concernera l'ensemble de nos régions. Alors, elle va là aussi progresser selon le même schéma, ce qui signifie qu'à l'arrière, nous retrouverons assez rapidement de la lumière et du soleil pour le littoral et pour annoncer une belle amélioration qui se profile pour le week-end de prochain, avec samedi déjà jusqu'à 20 degrés. Du temps sec est ensoleillé sur l'ensemble de nos régions. Ce ne sera que l'avant-goût puisque la situation se confirme dimanche, mais aussi lundi, avec une remontée des températures, 23-24 degrés. C'est presque estival, pas tout à fait, mais quand même. Un beau week-end d'arrière-saison donc, avec des températures de nuit qui symboliquement resteront tout de même sous la barre des 10 degrés. Ça, c'est pour nous rappeler tout de même que la rentrée est bien passée. Et l'indice de confiance affichera 3 sur 5 sur l'ensemble de la période. Nous fêtons Inès, on les embrasse ce 10 septembre. Nous serons mardi, le soleil se couchera à 20h09 et nous perdrons encore 4 minutes de clarté. Merci à vous. Excellente soirée, je vous retrouve un petit peu plus tard. A tout à l'heure.